La France est le seul pays à utiliser le pass sanitaire et devient un pays liberticide. Alors, je serai le premier à être heureux qu'on abandonne le pass sanitaire, le masque, les gestes barrières contre le virus. Ça voudrait dire une chose très simple, c'est que la bataille serait alors gagnée et qu'on en aurait fini avec l'épidémie. Mais ça n'est malheureusement pas le cas. Nous sommes en train d'affronter la quatrième vague. Il nous faut donc continuer à prendre des mesures pour sauver les vies, protéger chacune et chacun. Ensuite, c'est faux de dire que la France est le seul pays, le Danemark, l'Italie, l'Allemagne, les Etats-Unis, beaucoup d'autres utilisent des formes d'organisation comparables au pass sanitaire. Nous sommes tous en train de nous battre contre ce fameux variant Delta qui va plus vite et qui est encore plus redoutable que les formes précédentes. Et pour cela, c'est bien évidemment le vaccin la solution. Et puis, troisième chose sur laquelle je voulais insister, c'est que si nous n'avions pas le pass sanitaire aujourd'hui, on serait obligés de refermer, c'est-à-dire de faire porter la contrainte sur tout le monde. Avec le pass sanitaire, on l'a fait porter uniquement sur celles et ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner et en leur demandant de se tester pour protéger les autres. C'est un exemple tout simple que je peux vous donner. Je suis aujourd'hui dans le département du Var. Le taux d'incidence est de 455. Ça veut dire qu'il y a 455 cas positifs pour 100 000 habitants. Avec ce chiffre-là, à l'automne-hiver dernier, rappelez-vous, nous aurions remis un couvre-feu, fermé les restaurants, les bars, les salles de cinéma ou de théâtre. On peut aujourd'hui les laisser ouvertes et ouvertes grâce au pass sanitaire. Et puis enfin, une chose que je veux partager avec vous. Nous avons la chance dans notre pays d'être suffisamment forts, solides pour indemniser celles et ceux qui ont des contraintes, accompagner les citoyens comme les entrepreneurs. Et surtout, nous avons pu acheter les doses de vaccins. Là où dans d'autres pays, au Brésil comme ailleurs, les gens manifestent pour avoir des aides et des vaccins. Alors ces vaccins que nous avons achetés, dont nous disposons, utilisons-les pour nous protéger et protéger les nôtres.